Et Kamini, c'est mon nom de scène, mon nom d'artiste, mais c'est aussi mon vrai prénom. C'est un drôle le prénom parce que c'est un prénom africain. Mais bon, il y a pire en prénom africain, moi j'ai un cousin, il a morfé toute son enfance, le pauvre, le mec qui s'appelait Mboukaka. Mboukaka, va dans une école primaire, va expliquer aux autres enfants, je m'appelle Mboukaka. C'est pas un prénom Mboukaka, hein. Tu peux quand même pas donner à ton enfant un prénom que même les animaux dans la jungle, ils peuvent prononcer. Mboukaka ! Donc ça veut dire que tu marches dans la forêt, il y a un singe, il t'appelle, c'est normal, c'est la vie. Mboukaka, oui. Il y a un délire avec les prénoms africains. Bon, j'ai constaté, il y a des noirs, ils font des efforts, ils prennent des prénoms français, mais au lieu de prendre des prénoms français, ils prennent des prénoms en français, ils n'ont pas compris le concept. Alors du coup, dans ma famille, il y a des mecs qui s'appellent Magloire, Majoua, Bienvenue. Avec bienvenue, au début, on avait du mal, hein. Bonjour Camini, bonjour, bienvenue. Un peu complexe. Pas plus tard que la semaine dernière, je vais à la maternité voir ma tante qui vient d'accoucher. Elle me dit, tu vois, ma fille est belle, hein. J'ai choisi son prénom en regardant Alice au pays des merveilles. Je vois, tu l'as appelée Alice ? Non, merveille ! Des prénoms improbables. Général. J'ai un cousin, il s'appelle Général. Ah, au début, j'étais comme vous, j'y croyais pas, carte d'identité, prénom du mec, Général. Mais pourquoi tes parents, ils t'appelaient comme ça ? C'est parce que mes parents aiment beaucoup la France. Et ils voulaient que j'aie le même prénom que De Gaulle. Sous-titrage ST' 501